Salut les amis ! Oh merde la casquette ! Non, je n'assume pas ! Petite vidéo bonus, vous avez peut-être déjà vu ma précédente vidéo dans laquelle je sculpte ce morceau de bois donc j'ai fait une petite danseuse ici donc cette vidéo est consacrée vraiment à l'explication de cette sculpture donc le message que j'ai voulu faire passer toutes ces petites choses Déjà, pourquoi avoir fait une sculpture ? Eh bien c'est tout simplement pour m'exercer à cette pratique que j'envisageais de faire depuis un petit moment déjà ça ne fut pas vraiment une très grande réussite à mon sens alors je suis content puisque certains d'entre vous l'ont visiblement bien aimé mais je ne suis pas encore satisfait du résultat mais c'est ma toute première en même temps donc c'était un coup d'essai et franchement c'est vrai que je m'attendais à Pierre honnêtement pour un premier coup d'essai donc je suis quand même plutôt content de moi, ça va Pour l'aspect technique, j'ai donc fait cette sculpture sur un bout de merisier donc c'est un arbre qui a abattu mon oncle il m'a amené la bûche à l'atelier en me disant faisant une belle chose donc ça fait quelques mois qu'elle est à l'atelier et je me suis dit que ça pourrait bien rendre honneur à ce bois que de faire une sculpture Alors pourquoi me diriez-vous m'être fait chier à faire tout un gabarit pour pouvoir tenir la bûche arrondie à plat alors que j'aurais pu très bien en tirer une planche et scouter directement dessus je voulais en fait garder le côté brut je voulais vraiment représenter la beauté de la féminité en fait qui sort de la force et de la brutalité du matériau brut de la brutalité du matériau brut donc le fait qu'elle n'ait pas non plus de détails ni de visage c'est évolu c'est pas juste par fainéantise c'est pour donner un petit côté abstrait à la sculpture afin que certaines personnes en tout cas puissent éventuellement s'identifier à elle j'ai donc voulu représenter quelque chose de gracieux donc la féminité entre autres et notamment par le fait de cette édence aux étoiles qui est quand même l'illustration parfaite de la grâce, de la légèreté donc voilà c'était pour créer vraiment un contraste entre le côté brut et la finesse voilà parce que j'aime bien la poésie hein putain con voilà j'espère que ces petites explications vous auront éclairé sur ma démarche encore une fois entre guillemets artistique hein, sur cette sculpture n'hésitez pas à partager la vidéo alors peut-être pas celle-là mais du coup la précédente pour pouvoir la faire découvrir à vos amis à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne de l'Instant des Coco si ce n'est pas encore déjà fait moi je vous dis à bientôt dans un prochain épisode salut 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 salut